Bonjour tout le monde, c'est Manon, on est mercredi, donc je viens avec un petit vidéo. Aujourd'hui, ça va être quelque chose de différent, ça ne sera pas un projet. Aujourd'hui, je vais revisiter, pour nous rafraîchir la mémoire, du design space, du Cricut design space, donc pour aller avec notre machine Cricut, parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux utilisateurs qui viennent tout juste de s'acheter une machine sur le groupe Facebook de Cricut Québec. Et beaucoup, les questions sont les mêmes qui reviennent souvent. Donc, je vais revenir un peu sur mon vidéo de base, et je vais parler aussi des nouveaux trucs qui ont été ajoutés, parce qu'on sait, design space a eu plusieurs mises à jour dernièrement. Donc, je vais faire le tour de tout ça. Donc, pour certains, ça risque d'être du déjà vu. Pour d'autres, ça va peut-être vous apprendre quelque chose. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Fait que je vais commencer tout de suite. Bye, on y va, go! Donc, je suis dans design space. En ce moment, la journée que moi, je filme, j'ai la version 6.17.143. Donc, je vais commencer par vous parler d'une nouvelle page d'accueil. Donc, la page d'accueil a changé depuis quelques temps. Ici, on a la barre de recherche universelle qui l'appelle. Donc, ici, on peut chercher, exemple, si on cherche mug pour Taos. Maintenant, en cherchant à la barre, ça ne fait plus juste se rechercher. Avant, on avait les sections. On allait dans images, on cherchait dans images. On allait dans projets, on cherchait dans projets. Maintenant, ce qu'on appelle la recherche universelle, c'est qu'une fois que vous rentrez le mot, ça va rechercher dans tout. Ça va rechercher dans les images. Ça va rechercher dans vos projets à vous que vous avez sauvegardés. Donc, soit avec le titre, soit avec les mots indicatifs, si vous en mettez. Ça va chercher dans les projets de Cricut directement. Et ça va chercher aussi dans les projets de la communauté. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont partager leurs propres projets qu'ils font avec Design Space avec la communauté de Cricut. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et ça va aussi chercher les membres de la communauté qui ont mug dans leur nom. Donc, c'est la barre de recherche. Donc, ça peut être pratique. Comme là, mettons qu'on cherchait un projet, nous. Mais si on va dans le projet de Cricut, il y en a 139. Si vous voyez, moi, j'ai deux projets qui ont le mot mug dedans. Donc, les mug wrap de Jennifer Maker, puis ma boîte pour les mugs. Donc, ça, c'est la barre de recherche universelle qu'on trouve maintenant sur la page d'accueil de Design Space. Ensuite, bien sûr, on a les images à la une. Donc, les images utilisées en ce moment, les images gratuites de la semaine. Ensuite, on a nos projets à nous qu'on a fait, qu'on a sauvegardé. Maintenant aussi, il y a la playlist des meilleures vidéos. Donc, Cricut ont leurs petites vidéos. Ils ont leur chaîne YouTube, Cricut. Donc, ils ont leur chaîne. Ils ont aussi leur TikTok. Ils ont leur Instagram. Ils ont leur Facebook. Donc, il y a plein de places où on peut aller directement chercher à la base de Cricut. Et sinon, bien, il y a d'autres sections aussi. Donc, des super projets, des créatifs pour les fêtes, puisque c'est l'éternel. Donc, c'est sûr qu'ils vont mettre des projets pour les fêtes. Les nouveaux avec les mugs, avec la Cricut mug press, puis avec les nouvelles tasses qui peuvent s'empiler. Donc, les tasses empilables. C'est le fun aussi. Ça, vous pouvez faire en utilisant votre mug press. Faire des dessins qui suivent. Comme ça, ici, les petites maisons. Comme ça, je trouve ça tellement charmant. Fait que vous pouvez utiliser vos tasses comme décoration complètement. Donc, si vous ne voulez pas les mettre dans un armoire, puis vous les mettez sur une tablette ouverte, quoi que ce soit. Bien, c'est cute. Ça l'attire l'oeil. Voyons! Donc, ici, vous avez plein d'autres sections dans la page d'accueil qui peuvent vous donner des idées. Quand on veut avoir une idée rapidement de qu'est-ce qu'on peut faire. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On sait juste ce qu'on veut crafter. Donc, c'est une façon de trouver rapidement ce qu'on peut faire. Ensuite, dans la page d'accueil, qu'est-ce qu'on a ici en haut à droite? On a le bouton où est-ce qu'on peut changer la machine qu'on utilise. Donc, ici aussi, c'est important. Parce que souvent, ce que moi, je remarque, c'est qu'il y a du monde qui va être dans la Joy à cause des projets de cartes. de la Joy ou qui vont, par défaut, ils vont être là. Ça peut arriver aussi ou t'as oublié de changer seulement. Puis là, ils vont dire, ils veulent faire un print and cut. Puis là, ils disent, ouais, mais là, ça me dit que le projet est incompatible. C'est sûr, on ne peut pas faire de print and cut avec la Joy. Donc, c'est important des fois de vérifier ici en haut à droite, c'est quoi, quelle famille de machines a été sélectionnée. Donc, moi, je vais rester sur la Maker 3 parce que c'est celle que j'utilise en ce moment. Ici en haut à gauche, on a notre profil. Donc, c'est ici qu'on peut aller calibrer la machine justement pour l'imprimer, l'impression puis découper. Qu'on peut configurer une nouvelle machine quand on en branche, quand on va aller gérer nos matériaux. Parce que les matériaux pour la machine sont gérables. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez avec différentes pressions, différents produits. Ah, la machine a été éteinte. Ma machine a été éteinte, donc c'est pour ça que ça ne l'aude pas ici en ce moment. Je vais l'ouvrir, je vais voir si elle va se connecter. Et voilà. Donc, vous avez tous les matériaux que la Maker peut couper en ce moment. Donc, on a au-dessus de 300 matériaux différents déjà d'enregistrés dans la machine. Et c'est peut-être pas l'idéal d'aller changer directement un produit qui est déjà fait. Mais exemple, vous voulez aller changer ici. Si vous le changez, mettons que vous voulez mettre la pression moins forte puis que vous le sauvegardez. Bien, quand vous allez revenir à celui-là, il va avoir le bouton réinitialisé. Et donc, vous revenez sans problème à votre base qui est déjà là. Donc, pour aller chercher de terminer en bas. Et aussi, ah, j'ai skippé là, mais vous pouvez aussi rajouter votre propre matériel si vous voulez. Je vais revenir. Donc, si on va complètement en bas. Donc, si je vais en bas, en bas, en bas. Ici, vous avez ajouté un nouveau matériau. Donc, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et une fois que vous avez donné le nom, vous pouvez choisir, donc, la pression que vous voulez lui mettre. Combien de coupes que vous voulez qu'il fasse. Donc, une coupe seulement, donc, à off. Deux coupes, trois coupes, quatre coupes. Donc, il va passer le nombre de fois que vous lui indiquez ici. Et aussi, quelle lame vous voulez utiliser pour. Donc, si vous sauvegardez, le produit va rester. Moi, je ne vais juste pas le garder. Donc, oui. J'aurais dû descendre. J'ai décidé de monter. Je vais juste sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Des cartouches. Quand vous avez une cartouche, si vous aviez des vieilles machines, vous aviez des cartouches, vous pouvez les relier ici. Plusieurs maintenant aussi, on peut passer directement par le service à la clientèle de Cuicote pour le faire. Alors, ici, dans les paramètres, c'est ici que vous allez changer votre langue, si vous voulez l'avoir en français ou en anglais. Aussi, comment vous enregistrez vos projets, si vous les enregistrez seulement sur le nuage. Donc, il vous faut toujours l'Internet pour travailler. Ou sinon, vous pouvez aussi les enregistrer sur le nuage et sur votre ordinateur. Donc, ce qui vous permet de travailler hors ligne. Donc, quand il y a des pannes, des fois, d'Internet, vous pouvez continuer à utiliser Design Space. Ensuite, ça, c'est la grille qu'on a dans notre canva de base. Et on peut aller aussi impériale ou métrique, dont ceux qui préfèrent le centimètre vont aller en métrique. Et moi qui préfère le pouce, je reste en impériale. Donc, c'est tout dans la petite base ici à gauche que vous allez... Donc, on va complètement aller sur le canva maintenant. Donc, le canva de base, je vais passer vite, vite dessus. Ça, sinon, je vais vous référer à ma vidéo de fonction de base. Elle n'est pas si vieille à date du mois d'avril. Donc, elle n'est pas si vieille que ça. Donc, on a ici à gauche, si on veut commencer un nouveau projet, les gabarits, les projets, la base de données, la bibliothèque d'images de Cricut, l'option pour faire le texte, les formes qu'on va voir bientôt parce que ça, ça l'a changé. Et le télécharger, qui est quand nous, on veut mettre nos propres images qu'on a téléchargées ou faites, ou fabriquées, ou créées. Donc, c'est par le bouton télécharger qu'on va pouvoir y aller. Ici, en haut à droite, j'ai le bouton mes projets. Donc, si je veux aller voir les projets que moi, j'ai déjà faits, je clique dessus et je vais voir tous les projets que j'ai sauvegardés. Et ici, vous avez les collections que maintenant, vous pouvez faire. Si vous n'avez pas... Regardez, c'est écrit ici. Si vous n'avez pas accès, vous êtes limité à 5 collections. Si vous avez accès, vous en avez beaucoup plus. Donc, ici, moi, je les ai mis par base. Toujours ici, encore le même petit bouton, donc de la famille de quelle machine qu'on utilise. Ensuite, on a le bouton créer, qui est bien sûr, en ce moment, il n'est pas allumé parce que je n'ai rien à créer. Ici, on a notre fenêtre de calque. Donc, c'est ici qu'on va avoir nos épaisseurs, donc nos calques différents. Si on a à côté, ici, on a synchronisé. Ici, c'est pour synchroniser les couleurs. Je vais revenir là tout à l'heure. Et ici, on a tous les boutons qu'on va utiliser, là. Quand on dit peser sur souder, peser sur couper, c'est toujours à ces boutons-là, ici, qu'on fait référence. Que ce soit les quatre du haut ou les quatre du bas. Donc, je vais revenir dessus encore. Et ça, c'est dans la vidéo de la fonction de base aussi. Ici, si vous allez voir, c'est marqué Canva vierge. Dans le fond, c'est ici qu'on peut aller, si vous voulez aller changer la fond de couleur. Donc, j'ai cliqué dessus. Et si vous regardez, ma barre en haut, elle a changé. Donc, ici, je peux aller cliquer dans couleur. Et mettre mon Canva d'une autre couleur pour être plus facile à voir. Et aussi, comme vous voyez, là, vous avez la petite grille vraiment petite, petite. Je peux aller la modifier en pesant entre les deux zéros, ici. Donc, ici, j'ai complètement enlevé la grille. Après ça, ça, c'est juste les un pouce. Et j'ai les un huitième de pouce, si je ne me trompe pas. Donc, je vais juste l'enlever pour juste qu'on voit mieux aux vidéos, là. Donc, ici, ce qui va avec Canva peut aller aussi avec l'option gabarit. Gabarit, ce n'est pas quelque chose qui va s'imprimer. C'est simplement pour vous aider visuellement à vous donner une idée de ce que vous faites. Donc, pour ceux qui font des t-shirts, vous avez, là, il y en a, là. Il y a plusieurs gabarits, là. Donc, exemple, ceux qui vont pour faire des t-shirts, vous pouvez aller choisir ici, classique t-shirt. Et ça va vous montrer une image, une forme à peu près à l'échelle pour aller faire un t-shirt. Ici, donc, quand je vous disais qu'il n'y avait rien qui apparaissait quand je cliquais sur Canva en bas, ici, c'est maintenant autre chose parce que là, j'ai mis de quoi. Donc, ici, vous avez le type. Donc, vous voyez, vous avez homme, femme, enfant, bébé, plus jeune. Donc, vous avez vraiment en tout, puis vous pouvez aller changer la grandeur et tout. Donc, si on va dans Woman et que je vais dans Extra, Extra large, bien, ça me donne une idée. Je peux même aller changer le chandail. Exemple, je le veux jaune. Bien, on va avoir une idée. Donc, on a le devant, on a le derrière. Pour faire notre projet, donc, pour se donner une idée de la grosseur de notre projet qu'on a, c'est sûr que ça reste toujours une aide visuelle. Donc, il ne faut pas prendre ça pour du cash, comme quoi c'est exactement cette grosseur-là que le chandail est. Ça, vous pouvez toujours le faire. Il y a toujours la version Custom. Donc, vous pouvez aller changer la largeur et la hauteur de votre t-shirt. Comme là, en ce moment, vous voyez que c'est Extra, Extra large pour femmes. Donc, quelqu'un qui porte du 3, du 4, du 5X, c'est sûr que ce n'est pas préenregistré. Mais vous pouvez toujours aller vous les écrire ici, donc, pour vous donner une idée. Donc, ça, c'était le canevas de base. Et vous pouvez toujours le cacher en faisant le petit oeil ici aussi, là. Vous pouvez l'enlever. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais l'enlever. Donc, ensuite, on a l'icône onglet Projet. Donc, ici, vous avez tous les projets que Cricot vous offre, que ce soit gratuit ou que ce soit avec Cricot Access. Beaucoup de monde se demande, est-ce que ça vaut la peine de payer le Cricot Access? Ça dépend personnellement de l'utilisation que vous allez en faire. Si vous êtes à l'aise d'aller chercher sur Google, puis d'aller acheter des images, puis encore là, il faut faire attention à les acheter, les droits commerciaux, puis tout ça, pareil, comme prendre une image directement sur Google. Ça, c'est complètement autre chose, là. C'est à vous de voir. Si ça, ça ne vous tente pas de passer des heures sur Google, bien, Cricot vous offre des projets avec des images que vous pouvez utiliser. Donc, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Il y a toutes sortes de catégories différentes. Là, c'est vraiment à vous. Vous pouvez passer des heures à vous chercher des idées quoi faire. Il y a vraiment de tout, de tout, tout, tout. Ensuite, on a l'onglet images. Même chose. Une fois qu'on part ici, mon Dieu, on peut en avoir pour des heures. En ce moment, Cricot offre 266 931 images dans sa bibliothèque. S'il y a un A comme ça ici en haut à gauche, c'est pareil comme dans les projets, c'est pour les membres Cricot Access. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas le Cricot Access complet. J'ai comme juste vraiment un Cricot Access de base, vraiment de base, qui m'a été accordé directement par Cricot. Donc, c'est Cricot qui me l'a offert. Donc là, pourquoi vous allez voir que moi, toutes mes images vont être marquées accordées? Parce que j'ai accès à ces images-là. Sinon, vous pouvez toujours cliquer dans « Gratuite » et vous, vous allez voir ceux qui vont être marqués « Gratuits ». Donc, vous pouvez les utiliser. Je vais juste venir ici, apporter votre attention sur... Vous voyez ici, c'est marqué « Catégories », « Toutes les images ». Donc, si je clique dessus, j'ai une barre de recherche et j'ai aussi des catégories différentes que je peux aller cliquer dessus. Ici, dans la catégorie en vedette, je veux juste vous montrer qu'il y a l'option « Gratuite cette semaine ». Donc, quand on va sur « Gratuite cette semaine », c'est des images que Cricot a mis débloquées pour la semaine. Donc, si vous les utilisez pendant la semaine qui sont gratuits, il n'y a aucun souci. Mais si, mettons, vous avez pris un projet, vous l'avez fait, puis vous l'avez sauvegardé, puis dans deux mois, vous voulez revenir sur votre projet, puis vous allez dire « Hé, mais pourquoi Cricot me demande de payer l'image? » C'est pour ça. L'image a été gratuite pour la semaine qu'elle était offerte. Ensuite, vous pouvez l'acheter. Soit vous prenez Cricot Access, soit vous vous achetez l'image à l'unité. Une fois que vous avez acheté l'image à l'unité, l'image vous appartient, ou le projet, il vous appartient là. Ce n'est pas pour un X nombre de temps, l'image vous appartient. Donc, ensuite, ici, on a celle qu'on a sauvegardée, parce que ça aussi, c'est une nouvelle option que Cricot ont offerte. Je vais juste retourner dans « Tout ». Donc, exemple. Moi, je n'ai rien de sauvegardé, c'est pour ça que ça marche. Exemple, j'aime cette image-là et je veux la garder. Donc, il y a toujours le petit bouton ici en haut à droite qui permet de voir c'est quoi la catégorie. Ça, c'est les numéros. C'est quand vous voulez dire à quelqu'un « Ah oui, c'est Cricot! » Mais si vous donnez ce numéro-là, la personne le rentre dans la barre de recherche puis elle va avoir accès tout de suite à l'image. Donc, des fois, c'est plus facile à chercher. On peut aussi aller cliquer sur « Voir l'ensemble » pour voir de quel ensemble vient cette image-là. et aussi, vous pouvez ici, dans le petit en bas ici, sauvegarder une image. Donc, si, exemple, je venais cocher celle-là ici et voilà. Donc, si j'ai coché et que je changeais de catégorie puis je revenais, puis je faisais « Oh non, j'ai oublié c'était quoi le nom de l'image que j'étais. » Donc, je peux toujours venir cliquer sur « Sauvegarder » ici et mon image va réapparaître. Et si vous voulez l'enlever, vous avez juste à recliquer dessus et ça va l'enlever. Ensuite, on a toutes sortes de catégories. Donc, le type d'or, ça peut être juste pour du découper, ça peut être dessiné. Parce que oui, la Cricut peut dessiner. C'est pour ça que vous avez, avec la Explore R2 et plus, donc Maker, M3, Explore 3, vous avez deux sections dans votre machine. Vous avez le A et le B. Le A est pour « Accessoires » et le B est pour « Blade ». Donc, à droite, le B, c'est là qu'on met notre lame. Et à A, on met nos « Accessoires », que ce soit le « Scoring Tool » au stylet ou que ce soit les crayons Infusible Ink ou les marqueurs tout court. Donc, la machine peut dessiner aussi. On a ensuite les imprimés pour découper, parce que oui, il y en a eux aussi. Et on a même les découpés et dessinés. Donc, vous avez différents types. Vous avez aussi le nombre de calques disponibles, donc un ou plus. Donc, ça ici, c'est toutes des sections « Allez explorer ». Donc, il y a plein de différents projets, différentes images pour différents types. Ici, c'est ceux que vous avez achetés ou ceux que vous avez téléchargés vous-mêmes, ceux que vous avez sauvegardés hors ligne et aussi ceux qui sont enregistrés par des compagnies, donc comme les Marvel, les Sanrio avec les... Je suis encore dans les sauvegardés, c'est pour ça. Avec Hello Kitty. Ça, c'est des images qui sont achetables à part. Les Star Wars qui appartiennent Disney, Warner Bros. Comme vous voyez, on ne voit pas Disney pour la bonne raison qu'on est au Canada, bien que je suis au Canada et que Cricut ont une entente professionnelle commerciale avec Disney aux États-Unis seulement. Donc, on ne peut pas acheter des produits Disney avec Cricut. Techniquement, Star Wars, je ne comprends même pas pourquoi il est là, parce que Star Wars, c'est Disney maintenant. Probablement que si on essaie de l'acheter, peut-être que ça ne fonctionnerait même pas. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que je dis. Comme ici, je vais aller dans la barre, je vais aller changer mon pays pour les États-Unis. Donc, ici, je vais changer. Et ici, on va aller voir maintenant que Disney est apparu. Donc, on peut aller voir les images qu'ils ont avec Disney. Donc, oui, c'est le fun. Oui, on peut le mettre sur notre toile, aller essayer de travailler avec. Mais une fois qu'il est là, une fois qu'on va essayer de le faire, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'après ça, ça va nous dire, regardez, voyez, en bas à gauche, ça me dit qu'il y a un total de 1,99 à payer. Puis quand je ne veux pas reçu ma commande, bien, ça va me dire qu'au Canada, je ne peux pas l'acheter. Donc, c'est simplement pour les États-Unis. Donc, je vais juste revenir. Vous voyez, ça m'a fait changer de Canva directement. Donc, si je continue ici, il y a une chose de plus que je veux vous montrer avec les catégories d'images. Parce que beaucoup de monde cherche maintenant des images en français. Et oui, c'est vrai que, il y a quelques temps, il n'y avait absolument rien en français dans Design Space. Mais maintenant, Cricut s'améliore. Et si vous regardez ici, vous avez l'onglet langue et vous avez différent entre l'angle, l'angle, langue que vous pouvez trouver. Donc, si on va dans français, donc, il y a quand même 676. OK, ce n'est pas beaucoup sur le 266 000. C'est vrai, mais c'est mieux que zéro. Donc, vous avez quand même certaines phrases, certains projets, certaines images faites avec du français. Donc, ici, ça ressemble beaucoup à des cartes. Il y a beaucoup de cartes, mais on peut utiliser aussi la base de la carte pour faire complètement autre chose. Mais vous avez aussi des affaires pour les vacances, tu sais, du groupe. Il y a quelques-uns, quelques images quand même en français. Donc, c'est une façon d'aller chercher. Donc, vous avez juste à aller dans images, chercher dans tout et cocher français. Vous allez voir les images qui sont écrites à la base en français. Donc, ça, c'est les images. Ensuite, on a l'option texte. Maintenant, il y a quelques petits ajouts qui ont été faits dans Design Space depuis quelques mois. Donc, il y a le courbé. Donc, on peut courber maintenant le texte. Je vais écrire de quoi. Je vais juste le mettre en plein écran. Et voilà. J'ai acheté juste de faire en sorte que vous le voyez un petit peu mieux à l'écran. Donc, maintenant, on a l'option de courber le texte. Donc, si vous voyez, ici, il y a courbe. Donc, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous permettre de soit courber par en haut ou soit courber par en bas. Donc, c'est une petite option qui a été rajoutée qui est bien pratique pour le monde. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, comme courber leur texte pour le faire sur leur projet. Une chose. La courbature, ça se dit comme ça, c'est pas la même chose. L'option de courber le texte se fait seulement quand on est en texte, quand on peut toujours modifier le texte. Si vous avez soudé votre produit, regardez, l'option ne sera plus là. Et c'est seulement quand on a le texte qu'on peut courber. Regardez, là même, je l'ai soudé puis je suis revenue, là, je ne l'ai même plus. Donc, c'est vraiment dès qu'on fait le texte qu'on peut courber. Donc, il ne faut pas venir soudé du tout, du tout, du tout le texte. Vous voyez, je n'ai pas soudé, donc là, je peux quand même modifier. Donc, dans l'option texte, on a, on peut séparer que ce soit par groupe, par lettre, par ligne, courber, on peut l'enligner, que ce soit centré à gauche, à droite, l'espace entre les lignes. Ça, c'est toutes des choses à aller jouer quand on veut changer notre texte et l'apparence du texte qu'on a. Et maintenant aussi, la petite option qu'il y a de plus, c'est ça ici. C'est les polices craignées uniquement. Donc, quand vous vous dites, « Hey, j'avais des polices d'écriture puis je ne les ai plus, venez juste décocher ça. » Donc, par défaut, il est coché. Donc, si on les enlève, on va avoir toutes les écritures qu'on a. Ce que c'est ici, ce que ça fait, la polices craignées, c'est avant, quand on écrivait un texte en lettres attachées, donc si je vais chercher une écriture, euh... Donc, quand on écrivait un écriture, quand on prenait une écriture de lettres comme attachées, ça faisait toujours des espaces comme ça, puis on devait toujours aller manuellement les replacer nous-mêmes. Donc, en ayant choisi polices craignées, quand on choisit une polices craignées, ça va la placer automatiquement à la bonne position. Donc, ça aussi, c'est un petit plus qui a été rajouté par Cricot, parce que, justement, beaucoup de monde se sont plaint que c'était... ça donnait pas le look qu'on voulait. Donc, il y a ça ici. Ici, je vais vous donner un autre petit truc. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, ouais, mais j'ai des écritures qui ont des fioritures dessus, mais je les trouve pas. Les fioritures, généralement, ça va être des codes qu'on doit faire ou sinon, ça va être des... C'est des lettres supplémentaires, souvent. Juste aller chercher le « I love glitter ». Ah, attendez, j'enlève ça. Allô? Allô? OK. C'était moi qui avais cliqué sur la mauvaise affaire. J'avais oublié que j'avais mis mon filtre d'écriture tantôt. Donc, j'aime bien... Ah, tiens, on va y aller avec « I love Christmas » pendant qu'il est là. Donc, là, « I love Christmas », si je me trompe pas, quand on fait... Il y a des trucs qu'on va écrire qui vont donner d'autres choses. tant... Voyez? L'accent comme ça fait une beau... Euh... Ça, ça fait la même virgule. Ça, ça donne ça. Ça, c'est ça. Donc, vous voyez, ici, j'ai marqué « Cricut », accent circonflexe Québec. Puis, ça me fait une boucle en plein milieu. Donc, oui, il y a des polices comme ça qui ont des... des caractères spéciaux et on doit le chercher. On doit trouver c'est quoi la bonne procédure. Donc, moi, j'ai une autre vidéo si vous voulez regarder sur la chaîne YouTube. J'ai une vidéo vraiment qui vous montre les logiciels que moi, je prends pour aller justement chercher quelle écriture j'aime. Donc, il y a différents petits programmes ou sites web que vous pouvez aller voir pour trouver c'est quoi le code que vous devez utiliser pour faire apparaître la fioriture comme ça. Donc, en gros, ça, c'était le texte. Ensuite, maintenant, c'est surtout là que je voulais arriver. Les formes de base, maintenant, Cricut viennent tout juste de nous offrir un update avec des nouvelles formes de base. Donc, on a ceux qui vont toujours être gratuites peu importe que vous avez Cricut Access ou pas. Donc, vous allez voir beaucoup plus de formes qu'il y en avait. Donc, on est rendu avec 20 formes de base maintenant. Donc, on a la ligne de rainure, différents sortes de triangles, genre, des étoiles, cœur, hexagone, octogone, pentagone. Comme vous voyez, il y a différents. Mais pas juste ça. Si vous avez Cricut Access, vous en avez encore plus et plus et plus. Donc, vous voyez, au moins, c'est le fun. Des fois, comme juste la flèche, c'est nono. Mais des fois, quand on veut faire de quoi, la flèche, elle est super pratique. Excusez, j'ai eu l'idée qui vient dans ma moite stupid, qui vient dans ma prêtre pour un T-shirt. C'est une flèche. Pour moi, ça édique souvent ça. Donc, vous avez, c'est ça, comme celui-là ici, vous avez comme le scallop, le rond scallop. C'est le fun. Combien de fois qu'on aurait voulu utiliser ça, des fois? Ou, tu sais, pas avoir à chercher dans les images, aller chercher une banderole, juste une banderole aussi, pour faire les cartes. Combien de fois que c'est utile d'utiliser les cartes? Puis ici, je vais juste enlever ça. Regardez ici, on peut même venir jumeler les options de ce que je vous disais tantôt de la courbe. Donc, je vais juste me prendre une image qui n'est pas crainée. Donc, on va changer de couleur aussi. Vous voyez, je donne la forme un peu de du ruban en même. Donc, ça peut être pratique. Donc, juste comme ça. et vous venez complètement de changer le look de l'écriture que vous avez fait. Ça m'amène à... Ça n'a aucun lien avec ce que je viens de vous montrer, mais c'est quand même des formes. Mais souvent aussi, le monde me dit comment je fais pour que ça découpe le texte que je veux? Ça va divers. vous avez juste à choisir les deux sections que vous voulez et à venir couper. Donc, en ayant coupé, j'ai enlevé le texte directement de dans ma banderole. Ce n'était pas celui-là. Je l'ai bougé, par exemple. Donc, j'ai enlevé le texte et si je ramène le bon, je fais pareil parce que pour couper, c'est toujours seulement deux calques à la froid. Donc, vous voyez, j'aurais une banderole avec l'intérieur qui serait coupée comme qu'on voudrait. Donc, ça, c'était les formes. Donc, comme vous voyez, il y en a rajouté, il y en a plein maintenant. L'option téléchargée, ici, on a deux options. On a soit qu'on télécharge une image, que ce soit tous ces types ici, un JPEG, un GIF, un PNG, un BMP, les SVG, c'est ici qu'on utilise ou les DXF qui est aussi une sorte de SVG différent qui fonctionne avec d'autres logiciels. Donc, on va aller pour télécharger les images et ici, on a une autre option, c'est télécharger le modèle. Ça ici, c'est quand on veut venir télécharger un patron, donc un patron de remplissage quand on utilise l'option d'imprimer. On ne les voit pas, on n'a pas accès, on ne peut pas les déliter de là ici. Tout ce qu'on fait, c'est le télécharger directement ici. Donc, si je retourne sur mon Canva, donc, qu'est-ce que je vous dis par les patrons, c'est exemple, je vais aller prendre justement une des formes, je vais prendre un coeur, donc je vais faire ce coeur-là, mais je veux qu'il y ait un patron à l'intérieur. Donc, en ce moment, il est en découpé, moi ici, je veux aller l'imprimer, donc je vais aller à impression puis découpe standard. Donc, si je le laisse de même, il va imprimer en gris puis il va se faire découper autour. Moi, ce que je veux, c'est qu'à l'intérieur ait une couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir comme si je changeais la couleur. Comme de fait, vous pouvez changer la couleur si vous voulez le faire imprimer d'une couleur uniforme, mais sinon, ici, dans couleur, ici, vous pouvez cliquer et vous allez avoir l'option modèle. et ici, vous avez les patrons soit que vous avez uploadé vous-même ou soit que Cricot vous offre ou avec le Cricot Access aussi et vous en avez différents. Donc, il y en a plein différents. J'ai même du Mélody Link quand elle faisait des papiers digitales. Donc, comme vous voyez, il peut y en avoir beaucoup. J'en ai uploadé moi aussi quelques-uns. Exemple, un des derniers que j'avais uploadé, c'était mon Grinch. Donc, exemple, je vais aller chercher le Grinch. Donc, je pourrais l'imprimer comme ça. Pas juste ça. Une fois que vous avez sélectionné votre modèle, vous pouvez faire ici Modifier et ici, vous pouvez aller jouer sur l'échelle de votre modèle. Donc, vous pouvez le grossir, le rapetisser. Donc, ici, vous pouvez aussi le déplacer que ce soit de gauche, de droite, faire la rotation, la symétrie. Comme vous voyez, le mien, il n'est pas ce qu'on appelle seamless. Il n'est pas fluide. On voit vraiment où est-ce que le patron arrête. Mais, c'est quand même faisable, donc, se modifier. Donc, je pourrais aller imprimer comme ça un patron. Donc, ces patrons-là, on les upload ici dans les remplissages de modèles. Donc, ici, pour le télécharger images, c'est soit que vous parcourez, vous allez chercher dans votre ordinateur où ce qu'est, ou si, exemple, vous avez deux écrans ou un autre écran ou peu importe qui est en arrière, vous avez votre explorateur, vous prenez l'image et vous pouvez la glisser directement. Moi, personnellement, c'est la façon que j'utilise le plus quand je fais uploader une image. c'est vraiment de prendre l'image et de la glisser comme ça directement. Donc, ça fait l'upload. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le tapis? Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Ici, vous avez toujours le pourcentage, donc vous pouvez rapetisser ou grossir votre tapis aussi. Mais là, ça, ça revient. encore à la vidéo de fonction de base que j'ai déjà fait. Donc ça, vous pouvez retourner voir la vidéo de base. Je pense que j'ai fait le tour avec les fonctions que je pense que je n'avais pas vues. Donc, c'est-à-dire les nouvelles formes, le courbage de texte, la recherche universelle. Mais c'est vrai, si je ne me trompe pas, je pense que je n'ai pas parlé du décalage dans mon autre vidéo et pourtant, ça, c'était une des options les plus attendues, je crois, sur Design Space. C'était ce qu'on appelle en anglais le offset. Donc, pour se faire un contour, surtout, surtout pour ceux qui font des autocollants, des stickers, c'est tellement pratique d'avoir cette option-là, même pour le texte. Moi, j'adore avoir un offset autour de mon texte. Donc, c'est l'option décalage ici. Donc, cette petite option-là va venir faire une autre forme autour de votre forme de base. Donc, ici, vous pouvez jouer sur l'épaisseur que vous pouvez lui donner. Donc, vous voyez, elle change au feu. Vous pouvez faire un inset aussi, mais c'est surtout, comme mettons, je veux ça, on peut faire soit les coins carrés ou les coins ronds. Je vais juste faire appliquer et ça va créer complètement, si je cache celle-là, une autre forme pour aller en dessous de celle que j'ai. Je l'ai aussi utilisé pour faire, si je ne me trompe pas, j'ai fait de l'ombre à un texte en utilisant le décalage comme ça. Ou aussi, si vous voulez, genre, avoir une écriture vide, comme là, j'utilise l'impact. Oups! J'utilise l'impact comme ça. Donc, si je vais me faire un petit offset, je vais juste faire mes espacements plus grands. Et, je vais aller faire mon offset. Donc, un peu comme ça. Je vais fratisser encore un peu. Je ne veux pas l'avoir tant plus gros que ce que j'ai de besoin. Je peux appliquer. Et, si je viens prendre mes deux couches ensemble et couper, bien, ça me donne que je peux avoir aussi de l'écriture comme ça. Je peux avoir mon écriture vide. Donc, c'est une façon de faire. Ou sinon, aussi, je peux juste reprendre celle-là et venir la mettre ici. Je peux utiliser juste comme ça. ou là, c'est de l'enligner après. Mais, tu sais, il y a différentes façons que vous pouvez faire utiliser le décalage. Mais, comme je vous dis, surtout, c'était super pratique pour avoir un contour sur peu importe ce qu'on fait. Personnellement, je pense que c'est une des options que j'utilise le plus depuis qu'elle est enfin apparue. apparue parce que je devais toujours aller modifier mes images ailleurs, que ce soit dans Incape ou Photoshop ou d'autres logiciels qui sont utilisés pour faire des modifications d'images. Donc, c'était plate d'aller toujours devoir aller faire cette petite modification-là ailleurs quand maintenant on l'a dans Design Space. Donc, voilà. Là, c'est vrai, j'ai fait le tour. Donc, j'espère que la vidéo vous a été informative pour certaines choses. J'espère que ça répond à des questions. Sinon, joignez-vous à nous sur Cricot Québec. On est une belle communauté. On essaie de s'entraider. Il y a beaucoup de nouveaux maintenant. Avec Noël qui est arrivé, il y a plein de monde qui va recevoir des machines à Noël. Je trouve ça vraiment merveilleux que la communauté de Cricot s'agrandisse comme ça parce que c'est vraiment un beau passe-temps. Pas juste un passe-temps. Certains en font leur travail ou l'utilisent pour leur travail. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, joignez-vous à nous sur Facebook Cricot Québec. Sinon, faites un petit like s'il vous plaît. J'apprécie beaucoup quand vous faites un like. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Je mets dans la description aussi le lien pour la vidéo de fonction de base. Je mets aussi des liens pour aller sur le magasin directement de Cricot. Il y a des ventes en ce moment avec Noël qui arrive. Je vous mets des liens affiliés. Donc, pour vous, ça ne coûte absolument rien de passer par ce lien-là. Mais pour moi, ça me rapporte une petite commission au bout de la ligne et c'est ce qui me permet de continuer à faire des vidéos comme ça, avoir des matériels pour faire des vidéos. Et je vous souhaite une belle semaine. Bye, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada